Un dîner de gala en présence des stars de Hollywood et un lot vendu à 300 000 euros, les cigares cubains sont à l'honneur. L'idée d'être ici à Cuba et de célébrer avec le peuple cubain le cigare le plus merveilleux du monde, quand je vais à Cuba, les deux choses qu'on me demande c'est de ramener des cigares et du Havana Club. En dépit de la crise économique mondiale, la 15e édition du Festival de cigares a attiré quelques 70 000 passionnés. L'Europe occidentale représente toujours le plus grand marché pour les cigares cubains et c'est l'Espagne qui en consomme le plus. En raison de l'embargo américain qui dure depuis 50 ans, les cigares cubains ne peuvent être vendus légalement aux Etats-Unis. Cette année, nous espérons une nouvelle croissance des ventes, la hausse de la rentabilité est notre but, mais aussi le fait de donner à nos clients une meilleure expérience possible avec un bon Havana. En 2012, les ventes de cigares cubains ont augmenté de 15 millions de dollars. Au total, la société cubaine annonce un chiffre d'affaires de 416 millions d'euros. Une entrée importante pour l'île communiste à court d'argent. Merci. Merci.